La 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 la, oh vous êtes là vous, attendez attendez, bougez pas, je vais vous récupérer un petit truc, voilà votre tête directement, je viens de la récupérer parce que oui, aujourd'hui je vais pouvoir voler les parties des mobs tout simplement, donc regardez hop là voilà je mets la tête, c'est un petit concept cool que j'avais en stock donc pourquoi pas le faire, d'ailleurs les gars, boum, voici la liste des derniers abonnés à la chaîne, si vous voulez apparaître sur cette liste, bah il suffit d'être abonné, et sur ce on peut commencer la vidéo ! Ok les gens du coup, on se retrouve directement en jeu, et comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je vais pouvoir voler des parties de mobs, donc ça veut dire que je pourrais voler par exemple ses bras, ses jambes, enfin son corps, ou n'importe quoi en fait, mais pour ça il va me falloir des ciseaux magiques, les ciseaux magiques apparaissent une fois que j'aurai tapé cette commande, et hop normalement voilà, ok j'ai les ciseaux, bon ils ont une dégaine chelou, mais c'est ce qui va me permettre de pouvoir voler les parties des mobs, donc là par exemple il y a une petite chèvre, salut toi petite chèvre, allez hop par exemple si on fait clic droit dessus, et oh ok ! Regardez maintenant j'ai des cornes, j'ai récupéré en fait les cornes de la chèvre, et il faut savoir que chaque partie de mobs que je vais voler dans cette vidéo, bah me rajoute tout simplement un pouvoir, genre là par exemple j'ai eu tout simplement jump boost 3, ça me sert pas à grand chose, mais quand même je saute plus haut, c'est quand même pas mal, en fait là ça y est je suis un petit peu une chèvre en fait, d'ailleurs c'est écrit dans le chat le prochain mob que je vais pouvoir cisailler, ah oui j'ai aussi un autre pouvoir grâce à la chèvre si je sneak et je saute, boum, oh ok ! Vraiment je saute beaucoup plus haut que normalement, genre là par exemple hop on saute, et non bon je suis un petit peu nul en jump, enfin bref en tout cas maintenant il faut que je trouve un renard pour pouvoir le cisailler, et du coup récupérer sa partie de mobs, moi je pense qu'on va récupérer sa queue, bon on va commencer la partie normalement en attendant qu'on trouve le renard, voilà 22 bûches ça devrait le faire, on se fait la petite table de craft, boum, et technique spéciale part ! La pioche en bois, tac, et c'est parti pour récolter un maximum de cobblestone ! Ok je me suis fait tous les outils en cobblestone, et tiens 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 regardez ce qu'on vient de trouver, on a directement un petit village, comme par hasard n'est-ce pas ? Salut les petits villageois, est-ce que vous auriez pas vu un renard ? Parce que j'en cherche un juste pour voler une partie de son corps, euh ouais c'est un petit peu bizarre dit comme ça, bon euh y'a personne qui me répond à part des gens qui font des Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais récupérer un petit peu de bouffe, comme ça bah on va être vraiment bien pendant toute la survie Voilà on se fait un stack de pain, let's go ! Allez hop toi viens là, petit coup derrière la nuque, je suis désolé mon pote, mais tu vas mourir, boum ! Voilà on a eu 5 de fer, let's go ! On va se faire un petit saut, et un petit bouclier, là on est beaucoup mieux ! Je crois qu'on est clairement parti pour trouver un renard, et ma question c'est où est-ce qu'un renard ça spawn, parce que moi j'en ai aucune idée ! Il me semble que ça spawn dans les biomes de neige ou les trucs comme ça, je vous avoue que j'en suis pas très très sûr ! Bah écoutez on va se balader, on va essayer de voir si on peut en trouver un ! Déjà on va remplir le saut d'eau, comme ça c'est bon ! Je me demande vraiment en combien de temps je vais trouver un renard, parce que ça court pas à travers les rues ! D'ailleurs il y a des petits chevaux juste ici et un village juste là, je sais pas si je pourrais essayer de trouver je sais pas une selle ou un truc comme ça, comme ça bah au moins je pourrais monter sur un cheval ! Ça serait beaucoup plus simple pour me balader directement sur la map ! Ok est-ce qu'il y a un petit coffre ici ? Euh non y'a pas de coffre ! Là ici dans cette maison je suis sûr y'a un coffre, allez s'il te plaît ! Et oui y'a un coffre parfait, et on en a eu un compas d'accord, bon ça sert à rien ! Je vais prendre quand même un lit au cas où comme ça je vais pouvoir faire passer la nuit, mais sinon on dirait qu'il y a pas de selle dans ce village ! Bon bah très bien on va devoir abandonner l'idée d'avoir un cheval ! Bon il fait nuit, allez on va dormir un petit coup ! Et hop là il fait jour ! Oh let's go enfin ! Je crois que c'est le biome que je cherchais ! Il doit sûrement y avoir des renards à l'intérieur ! Petit petit renard, tout va bien se passer ! Où est-ce que vous êtes ? Bon déjà y'a des petits loups un petit peu partout, est-ce qu'il pourrait y avoir un petit renard quand même ? Oh oui let's go j'en ai vu un ! Il est juste là, mais purée mais reviens ! Ok je vais faire clic droit dessus, allez allez viens là, mais purée mais attends reviens reviens ! Mais il va beaucoup trop vite, ok allez allez, ok j'ai fait clic droit, let's go ! Oh mais ouais j'ai fait spawn un truc ! Ça veut m'attaquer, attends mais c'est quoi ce machin ? Ok, attends mais je suis sous speed ! Mais il fait super mal, c'est quoi ? C'est un zombie bizarre, mais attends mais il veut même pas mourir ! Mais meurs, allez, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je comprends pas ce que c'est, il a spawn directement dès que j'ai fait clic droit sur le renard ! Ok je l'ai tué ! Et du coup je vois pas du tout quelle partie de mob j'ai volé en fait ! Mais non les gars j'avais raison, je lui ai volé sa queue ! Et du coup ça m'a donné speed 2 à l'infini ! Ok bon d'accord là du coup je suis sous speed, un peu comme un renard en fait ! Et c'était écrit que plus je cours, plus je vais rapide ! Du coup attendez on va courir directement, voilà là je cours normalement ! Ah ouais 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 attends mais je vais beaucoup plus vite ! Mais ouais ouais c'est quoi tout ça ? Attendez attendez on va essayer de courir encore un peu ! Ah ouais donc en fait plus je cours, plus je vais vite ! D'accord c'est très intéressant en vrai ! Là les gars avec cette vitesse je vais pouvoir trouver une forteresse dans le nether ultra rapidement ! Maintenant le prochain mob que je vais devoir zigouiller c'est un villageois ! Oh purée mais je suis passé devant un milliard de villages juste avant ! Bon bah c'est pas grave c'est parti on va essayer de retourner vers un village ! D'ailleurs j'ai remarqué que je prenais plus aucun dégâts de chute regardez ! Ça doit être grâce à la chèvre du tout début ! Allez c'est parti pour aller à la recherche d'un nouveau village ! Et d'ailleurs vous pensez que je vais voler quelle partie de mob cette fois-ci ? Moi je pense que je vais voler le nez du villageois ! Mais la question que je me pose c'est qu'est-ce que je vais avoir comme pouvoir en fait ? Qu'est-ce que c'est le moyen de le savoir ? Ok je crois que c'est un village juste ici ! Vite 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 faut que je trouve un villageois ! Allez allez ! Ok on a juste ici je sais pas si ça marche sur les petits ! Allez hop on fait ça ! Et non ça marche pas ! Il m'en fait un grand aller hop la voilà ! Je viens de voler le pouvoir mais qu'est-ce que ça fait ? Oh regardez j'ai le nez du villageois ! C'est écrit qu'il faut que je sneak et que j'ai une émeraude dans les mains pour voler ! Attends me dis pas que je vais pouvoir voler là ! Faut que j'arrive à avoir une émeraude rapidement comme ça je vais pouvoir sûrement voler ! Toi qu'est-ce que tu me demandes ? Euh 6 de cuir ! Est-ce qu'il y a des vaches dans les environs ? Et oui il y a des vaches ! Allez tu meurs ! Attendez une seconde la vache elle m'a donné des émeraudes ! Attendez je vais réessayer directement et... Mais oui mais attends mais ça me donne des émeraudes ! Mais attendez mais c'est parfait ! Et du coup là si je sneak directement et oui je peux voler ! Oh mais c'est incroyable ! Bon je vole ultra lentement mais je vole quand même ! Oh mais il est super bien fait ce datapack ! Alors vraiment je surkiffe le mec ! Et ensuite le prochain mob ça va être un zombie ! Ça tombe bien il y en a un juste derrière moi ! Salut mon pote ça te dérange pas si je vole une partie de ton corps ? Allez hop là directement ! J'ai volé ses deux bras ! Wesh mais attendez regardez où ils sont placés c'est trop chelou ! Et c'est écrit que si je tape avec ma main et bah je peux voler du sang ! Attends c'est vrai ça ? Et oh et oui on dirait que je vole du sang ! Ah oui mais je fais super mal avec la main en fait ! Imaginez je tue l'ender dragon avec la main ça serait quand même incroyable ! Allez hop toi tu meurs ! Ça veut dire que maintenant j'ai plein 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 de pouvoirs pour aller vers l'ender dragon ! Et d'ailleurs ça tombe bien c'est le dernier mob à trouver ! Du coup c'est parfait on va directement essayer de trouver une grotte ! Ok il y en a une juste ici ! Allez hop on prend plus aucun dégât de shoot dans tous les cas donc c'est ultra simple ! On récupère bien évidemment un maximum de fer ! Salut les monstres dans tous les cas je vais super vite vous pourrez jamais me rattraper ! Encore du fer juste ici ! Let's go ! On va pouvoir se faire le full fer bientôt ! Et encore ici ! Oh là là les gars ça va beaucoup trop vite ! Ok voilà j'ai pile ce qu'il faut pour me faire le full fer ! On va aussi récupérer un petit flint parce qu'on en aura besoin ! Et hop le petit briquet ! Tac ! Toi tu meurs avec les mains voilà ! On va poser notre sceau d'eau juste ici ! On va mettre deux fours juste là ! On récupère une petite source de lave ! Hop on a du carburant ! On récupère la deuxième source de lave ! Et là plus qu'à attendre ! D'ailleurs les gars en attendant que ça cuille n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus en bas de cette vidéo ! Et oui les mecs il n'y a pas de petites occasions de gratter ! Voilà il y a tout le fer qui a cuit ! On se fait bien évidemment le petit faut le faire voilà ! Et là les mecs on est vraiment bien ! En off j'étais tombé directement sur du diamant juste ici ! Regardez il y en a juste un je crois ! Est-ce qu'il pourrait y en avoir un petit deuxième ? Et oui let's go ! Bon ça nous met quand même pas mal bien en vrai ! Maintenant il nous en faudrait peut-être un troisième comme ça je vais pouvoir me faire une petite pioche ! Et récupérer l'obsidienne avec ! Parce que oui j'ai la flemme de le mouler le portail ! Même si je sais que c'est beaucoup plus rapide mais bon ! Petit petit diamant c'est sûr qu'il y en a un juste ici là ça sent le diamant ici ! Ok bingo on a trouvé le diamant ! Et en plus j'ai l'impression qu'il y en a un autre ! Allez vous vous mourrez tous là allez ! Je suis beaucoup trop fort ! Bon allez on se fait directement la petite pioche boum ! Et attendez une petite seconde mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un machin bizarre on dirait qu'il y a plein de chaînes ! Ah ok c'est un mine shaft ! Oh avec de la lave en dessous ! Parfait les mecs je crois que c'est l'endroit où il fallait aller ! On va pouvoir faire le portail du nether ! Allez c'est parti pour casser de l'obsidienne ! Ok c'est bon j'ai ce qu'il faut ! Je crois qu'il est temps d'aller dans le nether les mecs ! On a un ender dragon à tuer ! Boum ! Allez c'est parti direction le nether ! Wow ! Euh attendez une seconde mais qu'est-ce que je fais là ? Je suis au milieu de la lave ! Mais comment est-ce que vous voulez que je m'en sorte ici ? Oh là là j'ai vraiment pas de chance sur ce spawn là pour le coup ! Est-ce qu'il y aurait pas une forteresse ou un truc comme ça ? Non même pas ! Bon bah j'ai juste le sem en fait ! Est-ce que vous aussi ça vous est déjà arrivé de spawn comme ça ? Parce que moi c'est clairement la deuxième fois que ça m'arrive ! Enfin bref allez hop on arrive directement sur la terre ferne ! Du coup maintenant il faudrait que je trouve un bastion et une forteresse ! Et ça ça sera pas facile je pense ! Vu le spawn nul on a atterri ! Enfin bref je crois qu'il va falloir qu'on y aille ! Allez c'est parti ! Mais attendez mais c'est une forteresse là juste ici ! Et il y a un bastion en plus à côté ! Non mais les gars c'est trop ma chance ! Toi laisse-moi tranquille c'est pas possible ! Euh je sais même pas par où commencer ! Au second je pense qu'on va commencer par le bastion parce que bah j'en ai aucune idée en fait ! Oh non pas eux je les déteste ! C'est quand même super dur les bastions en vrai ! Je vais essayer tranquillement les tuer un par un parce que c'est vrai que eux là ils font vraiment super mal ! Et en plus ils mettent une éternité à mourir ! Voilà parfait ! Allez on a un petit coffre juste ici ! Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Ok des bottes en or on va les prendre directement et on va les mettre ! Ça peut nous être quand même très très utile ! Mais surtout maintenant il faut que je trouve la mine d'or ! On a un autre coffre ici avec un lingo de netherite ! Bon ça on s'en fiche ! On dirait que c'est en dessous que je dois aller ! Vous savez quoi on va directement tenter de faire un truc ! Ok ! C'est quand même risqué de faire ce que je viens de faire ! Heureusement que je prends aucun dégâts de chute ! Eh mais je crois que c'est en dessous de ça qu'il y a les blocs d'or ! Eh oui les gars bingo ! Il faudrait que j'en récupère un maximum ! Oh là là les gars on a le jackpot ! On en a tellement mais wesh il y en a combien ? Bon finalement j'en ai que 11 mais je suis sûr qu'il y en a à un autre endroit ! Déjà rien qu'ici peut-être... Eh voilà je le savais je le savais je le savais les gars je suis trop fort ! Ok j'ai réussi à récupérer 21 blocs ! Je devrais pouvoir faire les échanges maintenant ! Enfin j'espère ! On va faire un petit trou juste ici ! On ramène quelques piglins ! Et maintenant plus qu'à donner de l'or ! Oh là là il y en a vraiment beaucoup qui se rajoutent tout seul en fait ! Oh là là ces piglins ils aiment vraiment beaucoup trop la thune ! Bon allez c'est parti plus qu'à attendre ! Bon vous le savez pas mais mon monde vient de crash ! Je n'arrive plus à me reconnecter dessus donc je pense que c'est le datapack ! Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai recréé un monde directement ! Je me suis re-give mon stuff et on est reparti ! Wow ok ! Euh me voilà directement avec les underperles du coup ! Il faut absolument que je trouve le spawner à blaze ! Salut les gars je ne fais que passer ! Aïe aïe ça fait mal ! Ok ouais 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 ! Ok me voilà arrivé directement ! Allez hop on va tuer directement tous les blazes ! Me voici avec ma première blaze rod ! Aïe ça fait mal toi ! Boum ! Toi tu meurs ! Boum ! On est déjà à 5 blaze rods ! Let's go ! Ok on a toutes les blaze rods qu'il nous faut ! On n'a plus qu'à transformer les underperles en yeux de l'end ! Boum ! Et bien évidemment on retourne dans le monde normal ! Bam ! Allez c'est parti ! Wow ! Ok euh... Les gars mais mon monde il est vraiment trop bugué les mecs ! Non mais c'est quoi ce délire les gars ? Je crois vraiment que mon datapack il fait buguer mon monde ! Regardez je peux aller dans le vide là comme ça ! Wouh ! Je tombe dans le vide ! Non c'est n'importe quoi ! Je peux même manger à l'infini et tout ! Mais c'est complètement bugué ! Je crois les gars on va s'arrêter là pour cette vidéo je peux plus rien faire ! Vous avez deux vidéos masterclass qui s'affichent directement à votre écran ! N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne ! Et sur ce bah moi je crois que je vais rester là bloqué pendant une éternité ! Allez ciao les gens !